Je m'appelle Thibault, je suis producteur de viande en vache charolaise dans le centre-branche. C'est une exploitation de polyculture élevage, principalement en viande charolaise avec une trentaine de vaches chaletantes. Aujourd'hui je suis principalement nesser, ça veut dire que les veaux mâles sont vendus pour l'engraissement et je garde les femelles pour le renouvellement de mon troupeau et permettent aussi d'agrandir mon troupeau par la suite. Mon exploitation fait 75 hectares, qui a 50 hectares de prairies naturelles et 25 hectares de cultures. Dans les cultures ça comprend une petite partie de 5-6 hectares, c'est essentiellement de la fauche, de protéagineux, de trèfle, de luzerne. Le reste des cultures est partagé avec du maïs grain, de l'orge et du blé. Le maïs grain est soit gardé sur l'exploitation pour nourrir le troupeau, soit vendu à un collègue porché. L'exploitation est située sur la commune de la Chapelle-en-Jugé, dans le centre-manche, de 600 habitants. C'est une commune relativement herbagère avec beaucoup d'élevage et c'est dans un secteur plutôt humide. Sur l'exploitation, je suis installé en individuel, hors cadre familial. Moi je ne suis pas du tout issu du milieu agricole, mes parents travaillent à l'extérieur, mais aucun lien avec l'agriculture. J'ai découvert le métier un peu par le biais de la famille, j'ai des cousins et des oncles et tantes qui sont agriculteurs. Pour trouver cette exploitation, j'avais postulé aux jeunes agriculteurs de la Manche, en disant que je recherche une exploitation plutôt herbagère, sans lait, pour faire de la production de viande bovine. En études agricoles, j'ai commencé par un BEP, avec des périodes de stages au cours des deux années, sur une exploitation laitière, j'étais. Après, j'ai enchaîné sur un bac pro, toujours dans le même domaine, c'était conduite et production animale. Pareil, avec des stages pendant les deux ans, sur une autre exploitation laitière, mais j'ai aussi eu l'occasion, pendant ces deux ans, d'aller à l'extérieur, sur d'autres productions, type vente directe. Et après, j'ai enchaîné sur un BTS Axe, donc c'était plus axé sur la gestion, et je l'ai fait en alternance, parce que je n'étais pas du tout motivé pour refaire un BTS, alors il fallait trouver un compromis. Et par la suite, je me suis engagé au service de remplacement du pays Saint-Lois, pendant une dizaine d'années. Et entre deux, j'ai aussi fait des saisons, comme on appelle ça chez nous, des saisons de paille, où j'ai été dans la plaine de Caen, chez un éleveur passionné de charolaise, et c'est là que ça m'a donné l'envie aussi, demain, de pouvoir monter mon troupeau de charolaise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis installé avec un troupeau de charolaise, et j'en suis très heureux. Mes projets futurs sur l'exploitation, et de finir mon siège d'exploitation, pour permettre de me poser un peu au même endroit, et aussi me permettre demain, de pourquoi pas me faire remplacer par des jeunes, pour avoir aussi un peu de bon temps à côté. J'ai recours à l'entraide avec un voisin, notamment, surtout pour la partie culture, où lui, il s'occupe de la partie moisson et traitement de mes céréales, et moi, je m'occupe plutôt de la partie entretien et débroussaillage des haies, chez lui. Sur ma partie entraide, c'est quelque chose qui m'a permis de m'installer déjà au départ, parce que je suis arrivé sur l'exploitation, j'avais pas du tout de matériel, et Antoine avait ce qu'il faut pour me dépanner au départ, donc moi, je lui ai plutôt fourni de la main d'oeuvre, ça m'a permis de limiter mon investissement au départ, et par la suite, en fait, on s'est rendu compte qu'on était totalement complémentaires, parce que moi, j'avais investi dans du matériel autour de l'herbe, de la gestion des haies, d'entretien, et lui, Antoine, était plutôt axé sur les semis de céréales, la fertilisation et la récolte. Donc du coup, ça nous a permis chacun d'investir dans notre spécificité, plutôt que d'investir chacun de notre côté, et de s'endetter bêtement pour des choses qui servent que trois semaines dans l'année. Les gens sont super contents de nos produits, mais ils connaissent pas du tout notre métier, et c'est là que nous, agriculteurs, on a un rôle à jouer pour l'expliquer, et être mieux vus aussi de nos pratiques, qui peuvent parfois être mal vus alors qu'il n'y a pas de raison. Moi, j'ai fait le choix de valoriser mes animaux par le biais de la vente directe, donc déjà, c'était un choix économique. Pour moi, c'est une manière de retirer au mieux la valorisation de son produit, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'était aussi une manière d'avoir un certain lien avec le consommateur, parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes expériences, que les gens ont beaucoup de préjugés sur l'agriculture en général. Donc c'est à nous, agriculteurs, de reprendre en main la communication sur notre métier, pour expliquer nos pratiques. Pour communiquer sur mon métier, j'utilise les réseaux sociaux, donc Twitter, une page Facebook que j'ai créée au nom de l'exploitation, donc la ferme du Chapelet. Moi, ça me permet déjà de parler de mes pratiques en général, de montrer les paysages qu'on a un bureau qui est digne d'être sûrement le plus beau bureau qu'on peut avoir. Il change tous les jours, au rythme des saisons. Ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de prix. Et c'est surtout aussi expliquer nos pratiques qui sont souvent pointées du doigt en élevage. Moi, l'ensemble de mes animaux, je suis capable de les toucher, de les flatter. Je vais les voir tous les jours. Ils ont toujours à manger, il y a toujours de l'herbe, de l'eau, tout le nécessaire pour qu'elles soient heureuses. C'est important aussi de communiquer sur mes pratiques au niveau des cultures, qui est une pratique qui va vers l'agriculture de conservation. Ça veut dire qu'on touche très peu le sol, qu'on ne le laboure plus, et qu'on sème dans des couverts. Donc, ça veut dire dans des sols qui sont toujours vivants, grâce à des racines en terre et des vers de terre qui font le boulot de la mécanisation. Ça me permet aussi de faire attention à la planète. Aujourd'hui, à côté de mon exploitation, je suis secrétaire général des Jeunes agriculteurs de la Manche. Et pour moi, c'est un engagement qui me tient à cœur, déjà parce que c'est un syndicat qui permet de défendre notre métier. Ça m'a permis aussi de voir d'autres agriculteurs, notamment de mon département. C'est très enrichissant personnellement, mais aussi techniquement pour remettre sur nos exploitations demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada